Bonjour mes petits vers de terre ! Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un animal un peu spécial, le tardigrade. Le tardigrade est un animal microscopique invertébré. Il vit dans les sols, les mousses ou le sable. Alors un tardigrade, ça ressemble à ça. Il est aussi appelé aux sombres. Il est invisible à l'ennu et les plus gros font moins d'un minute. Le tardigrade est célèbre pour ses super pouvoirs. Je suis un tardigrade et je suis invincible. Arrêtez de croire que les tardigrade sont immortels ! Merde ! Oh, je l'ai dit merde ! Ses capacités de survie ne sont possibles que grâce à la cryptobiose. C'est un peu comme une forme d'hibernation mais totalement extrême ! Beaucoup, 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 très extrême. Et ouais, vous avez bien entendu, je suis un extrémophile. Le tardigrade ne va rentrer dans cet état que quand il est face à des conditions de vie défavorables. Et pour ce faire, il va se dessécher. Mais le plus impressionnant, c'est qu'il va pouvoir rester dans cet état des siècles, voire des millénaires ! Voici Jean-Michel cryptobiosé depuis maintenant 852 ans. Et ce qui est particulièrement incroyable, c'est que le tardigrade en cryptobiose peut résister au froid extrême, à la chaleur extrême, au vide, à la pression, aux radiations, au manque d'eau et de nourriture. Bref, le tardigrade est incroyable à tout niveau, il est immortel... ou pas. Faut pas croire, le tardigrade, quand il est pas en cryptobiose, ça reste un être vivant vulnérable, comme toi et moi. Vulnérable, ça veut dire, je te rappelle, qu'il peut mourir. Je suis Monsieur Tardigrade et je ne vais faire qu'une seule bouchée de choc-le-ri, ça ! Les scientifiques ont récemment ramené à la vie des tardigrades vieux de 2000 ans. Cryptobiose plus eau égale réveil du tardigrade. Le tardigrade ne se mouille pas, c'est l'eau qui se tardigrade. C'est un peu comme des œufs en poudre, hein. Ah 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 ! Il a récemment été prouvé que le tardigrade était vulnérable aux hautes températures quand il n'était pas en cryptobiose. Et que sa température létale était de 37,6 degrés. Imagine tous ces petits tardigrades qui sont décédés lors des canicules. Donc t'es en train de me dire que le tardigrade qui est invincible peut mourir par le réchauffement climatique. Donc si toi aussi tu veux lutter pour cette cause des tardigrades, je t'invite à protéger ta planète. Afin que même le petit monde microscopique qu'on ne voit pas puisse être protégé. Merci. Alors allez ta belle nature ! Oh Roséry, c'est par abyss, regarde-moi, regarde-moi bien. Tu es un tardigrade, je répète, un tardigrade.